Musique Musique Donc ce livre, c'est un roman autobiographique beaucoup plus personnel que mes fictions précédentes qui parle de la perte d'un père, en l'occurrence de mon père et la naissance concomitante d'un fils, donc de mon fils et deux événements qui ont eu lieu quasiment en même temps et je raconte à la fois l'état de fébrilité et les questions que ça pose autour de la filiation, de la transmission de quelle mémoire on hérite, qu'est-ce qu'on transmet à ses enfants quel traumatisme, quel silence, quelle expérience humaine, intellectuelle, culturelle et voilà, à travers ces deux aspects, ces deux moments très forts très importants de la vie, de l'existence j'en profite pour rendre hommage à mon père et notamment à son idolâtrie des Etats-Unis son amour inconsidéré pour les Etats-Unis La question du passage de témoins, du passage de relais une question à la fois rebattue, à la fois banale dans la vie qui arrive à chacun de nous, on perd des gens qu'on aime et puis parfois pour certains d'entre nous on donne naissance à d'autres et je voulais un peu interroger ce qui se passait au cœur de cette transmission et de cette filiation et interroger aussi la question générationnelle c'est-à-dire que je voulais parler de deux générations celle de mon grand-père et celle de mon père qui avait été marquée par la guerre de manière très différente l'un qui l'avait subi, l'autre à la fois c'est-à-dire mon père qui réclamait la guerre qui était engagé dans l'armée à 18 ans et qui avait envie de ferrailler pour manifester et témoigner de sa bravoure moi à l'inverse je suis, je m'interroge sur les questions de post-mémoire c'est-à-dire la situation de ma génération qui n'a pas connu directement ces événements, les événements de la guerre mais qui la connaît de façon indirecte au second degré c'est ce qu'on appelle la post-mémoire on a été témoin, des témoins, témoins de leur comportement parfois de leurs excès, souvent de leur silence le départ du narrateur c'est surtout une occasion de reportage à l'occasion d'un reportage que je vais faire pour un magazine je suis parti sur les traces de mon père et sur mes propres traces sur à la fois cette terre américaine qui était une terre fantasmée, fantasmatique presque mythologique pour mon père et qui était l'occasion pour moi de remettre à plat certains souvenirs d'enfance et de consigner, de garder une trace d'une mémoire qui au-delà de la mienne était une mémoire familiale et sans doute une mémoire historique au-delà de mon cas personnel c'est là où j'ai essayé de faire la bascule entre la petite et la grande histoire et entre une expérience sensorielle, une expérience existentielle la plus intime et quelque chose qui la déborde et qui la dépasse beaucoup plus largement c'est parti !